Chaque année depuis 2011, le 13 octobre est l'occasion de célébrer la journée internationale du langage clair. En quoi cela m'intéresse-t-il ? Vous direz-vous sans doute. Eh bien, vous êtes peut-être sans le savoir, très concerné par le sujet. Imaginez que vous êtes invité à dîner et que votre voisin de table ne cesse d'utiliser des mots qui obligerait n'importe qui à plonger dans un dictionnaire. C'est un brin énervant, n'est-ce pas ? Et quel peut être le but de cet énergumène si ce n'est de montrer sa science ? Utiliser des mots complexes ou des tournures de phrases obscures n'aide pas à communiquer. Cela crée des barrières entre les gens. Et sans même nous en rendre compte, nous utilisons tous les jours des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Il peut s'agir de jargon technique, de termes propres à notre métier ou de mots que seuls quelques initiés connaissent. Des solutions existent pourtant. Il y a toujours un synonyme connu de tous ou une explication qui pourrait aider à comprendre et donc à rapprocher. C'est cela le langage clair. Optez pour la simplicité et pour les mots que tout le monde comprend. Cette émission vous a été présentée par le service de traduction du Parlement européen. Retrouvez d'autres podcasts et des programmes audio sur le site Europarles Audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada